Bonjour tout le monde et bienvenue à notre rencontre en ligne aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous accueillir ici dans ces conditions difficiles. Je m'appelle Kélène, je suis le président et fondateur des réseaux des associations universitaires françaises en Irlande. Et aujourd'hui, cette rencontre, organisée par le réseau des associations françaises, notre nouvelle initiative vise à souligner et à présenter le travail fait par des associations universitaires, non seulement françaises, mais aussi celles qu'il y a des étudiants internationaux, par exemple l'AISN, the Irish Erasmus Student Network, que nous présenterons également. Notre but est de renforcer les liens entre la France et l'Irlande parce que l'Irlande est devenue le pays anglophone le plus proche à la France maintenant, comme nous savons tous. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir son Excellence, Monsieur Vincent Guéran, le nouvel ambassadeur de France en Irlande, et je voudrais le remercier au nom de tous virtuellement présents ici d'avoir accepté de prendre le temps de nous parler. Nous avons choisi des thèmes très pertinents à notre environnement virtuel aujourd'hui, comme la traduction et l'enseignement que nous connaissons tous. J'espère que vous profiterez de la session. Et maintenant, je vais donner la parole à Dr. Julie Rogers, directrice des études de français à Minutes University, qui est notre Master of Ceremony cet après-midi. Dr. Julie Rogers, la parole est à vous. Merci. Merci. Vous m'entendez? Oui. Bon, très bien. Bon, ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour cet événement. Et merci aux étudiants de l'avoir organisé. Merci aux professeurs d'avoir accepté l'invitation. Et merci aussi à Monsieur l'ambassadeur. Je crois que maintenant, je crois que mon rôle, c'est de présenter les différences intervenantes, mais aussi de vous présenter, de passer la parole à Monsieur l'ambassadeur, qui va nous dire quelques mots comme ouverture à cet événement. Donc, Monsieur l'ambassadeur, je vous passe la parole. Très bien. Merci beaucoup, Madame Rogers. En anglais, on dit tout de suite Julie. Et merci beaucoup aussi à Kilian, le président du réseau des associations francophones. Donc, je vais vous dire que je suis très heureux de me joindre à vous aujourd'hui pour cette réunion. Je suis arrivé à Dublin il y a maintenant quatre mois, donc je suis encore en phase de découverte. Mais déjà, je le pense, très actif. Et cet événement me tient à cœur parce que les liens entre les jeunesses françaises et irlandaises sont très importants pour vous et pour l'avenir de nos relations. Et naturellement, tous ceux d'entre vous qui étudiez le français sont un peu à l'avant-garde de cette relation entre nos deux pays. Et donc, les trois choses en particulier dont je voulais vous parler brièvement dans cette introduction sont liées à la pandémie, d'abord, à laquelle nous sommes tous confrontés. Deuxièmement, à la mobilité étudiante. Et troisièmement, au choix de la France dans cette mobilité étudiante. Donc, premièrement et rapidement, je voulais juste vous dire combien je comprends la difficulté que nous avons tous, mais que vous étudiants avez en particulier à continuer à étudier dans les bonnes conditions, dans cette période très difficile de pandémie, qui constitue autant d'obstacles à notre vie quotidienne habituelle, à votre vie d'étudiant habituel, et combien je mesure que ceci est difficile. Il se trouve que j'ai moi-même une fille étudiante qui a 19 ans et qui en souffre également, comme vous, je pense. Et dans ce contexte, je mesure tout le travail remarquable qui est faite par les associations étudiantes, dont vous êtes membre, dont vous êtes les représentants. Associations, je le comprends, qui ont vraiment beaucoup contribué à réduire l'isolement des étudiants, à réduire ce qu'on appelle en français le décrochage des étudiants, le fait pour un étudiant de perdre le lien avec ses études, ses camarades ou ses enseignants. Donc, votre rôle est très important et je le salue. Et en France également, l'une autre que le président de la République, donc M. Emmanuel Macron, a pris toute la mesure du malaise des étudiants et a annoncé il y a quelques jours un certain nombre de mesures pour venir en aide et apporter une réponse aux étudiants. D'une part, la réintroduction de certains cours en présentiel, et non plus seulement en ligne, d'autre part des mesures plutôt sociales pour permettre l'accès à certains services comme la restauration étudiante, etc. Donc, je mesure bien la difficulté et je suis heureux que vous ayez pris cette initiative d'un webinaire, comme on dit en français, aujourd'hui. Deuxièmement, je voulais aussi dire un mot de la mobilité étudiante, mobilité qui est au cœur depuis des dizaines d'années maintenant de la vie étudiante en Europe. Je l'ai moi-même expérimenté, maintenant j'ai 51 ans, mais quand j'en avais il y a 30 de moins, j'ai eu la chance d'être parmi la deuxième génération d'étudiants Erasmus en 1989-90. Et j'ai pu quitter la France pour me rendre à l'époque en Allemagne. Donc, je mesure tout l'intérêt et l'enrichissement que peut apporter une mobilité étudiante. Et donc, je ne saurais que vous encourager vous-même à saisir toutes les opportunités que vous pourriez avoir d'effectuer une mobilité étudiante pour aller étudier, notamment en France, naturellement, et notamment pour saisir la chance, si elle vous est proposée, de devenir assistant de français, pardon, assistant de langue anglaise naturellement en France. Parce que je pense que c'est une formidable occasion pour ceux qui font ce choix, d'abord d'enseigner la langue anglaise en France, mais également de découvrir la France, découvrir une ville française, un établissement d'enseignement français, de nouer des liens. Là encore, moi-même, j'ai un souvenir assez précis des différents assistants de langue anglaise que j'ai pu côtoyer quand j'étais lycéen. Et je pense que c'était une très belle et très bonne occasion pour vous. Donc, je vous demande de saisir cette occasion. Il y en a, je pense, d'une quarantaine en France actuellement, mais ce n'est pas toujours facile de trouver des candidats. Et donc, je vous invite beaucoup à candidater. Tant entendu que dans le sens inverse, nous avons environ 70 Français qui sont aujourd'hui assistants de français en Irlande. Et ces liens sont vraiment au cœur de notre projet. Et comme ça a été dit en introduction par Kylian et comme ça a été rappelé par le président Higgins, le président d'Irlande, et aussi plus récemment par le ministre français des Affaires étrangères, M. Le Drian, la France est devenue à la faveur du Brexit le premier voisin de l'Irlande dans l'Union Européenne. Donc, nous traduisons par ce slogan, France, your closest you neighbor. Et donc, c'est bien dans le sens de la proximité que nous souhaitons continuer à travailler. Et nous saluons à cette occasion, nous Français, l'initiative du ministre de l'enseignement supérieur irlandais, M. Simon Harris, de permettre aux étudiants des six comtés du Nord de pouvoir continuer à avoir accès au programme Erasmus grâce à la générosité de l'Irlande. Donc, mon deuxième point, c'était la mobilité. Elle est naturellement rendue très difficile par la pandémie, mais ce n'est que temporaire. Mais dès que des opportunités de mobilité vous seront offertes, saisissez-les, ce sera extrêmement enrichissant. La troisième chose et dernière chose que je voulais vous dire, c'était effectivement de faire ce choix de la France. Alors, pour un poste d'assistant jeudi ou plus généralement pour vos études, nous avons au sein de l'ambassade un espace dit Campus France, qui est un espace ouvert en ligne tous les mercredis de 16h30 à 18h30, sans rendez-vous. Et lors de ces échanges que nous offrons tous les mercredis, vous pouvez vous renseigner sur l'enseignement supérieur en France. Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes questions que vous auriez, étant entendu qu'il y a une grande multiplicité de choix d'enseignement supérieur en France, qui est déjà la première destination des étudiants irlandais en Europe en formation Erasmus. Et donc, en faisant le choix de la France, vous faites un choix sûr, un choix sûrement aussi intéressant et qui vous offrira, à n'en pas douter, une très riche expérience que vous conserverez longtemps. Je rappelle aussi qu'en Irlande, vous le savez bien, le français est la première langue étrangère enseignée dans le secondaire et que près d'un élève sur deux passe l'examen de français dans le Living Certificate. Et aussi, je vous félicite vous-même d'avoir fait ce choix et à ce que je peux en juger d'avoir déjà un excellent niveau de français. Donc, je conclurai ces mots d'introduction pour vous dire combien j'apprécie et je salue votre engagement dans ces French Societies dans les universités d'Irlande. Je souhaite donc que vous continuez à promouvoir et à pratiquer le français. Je vous invite d'ailleurs à suivre l'activité de l'ambassade et même la mienne, si vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux. Nous sommes actifs sur Twitter, sur Facebook. Suivez nos activités. Engagez-vous. Et maintenant, je rends la parole à Julie Rogers et je suis prêt naturellement à répondre à vos questions éventuellement. À vous, Julie. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Alors, on a un beau programme pour cet après-midi, mais je suis consciente du fait qu'on a prévu seulement une heure et on a beaucoup d'intervenants, donc j'ai peur qu'une heure ne suffise pas, mais on va essayer quand même. Donc, le programme est à peu près divisé en deux parties. D'abord, on écoutera la parole des professeurs et ensuite, on passera la parole aux étudiants qui vont parler de leur expérience à l'étranger, l'expérience Erasmus. Donc, j'ai aussi reçu de très belles biographies pour tout le monde, mais si j'essaie de lire tous les renseignements que j'ai reçus, ça prendra la durée d'une heure et on n'aura pas le temps pour les communications. Donc, je vais, si ça ne vous dérange pas, je vais juste brièvement présenter chaque panel et puis on commencera la discussion. Et si on prévoit deux, trois minutes, je sais que ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même un programme chargé, donc peut-être deux, trois, quatre minutes maximum pour chaque intervenant. Donc, d'abord, c'est la perspective des professeurs et nous avons parmi nous aujourd'hui six professeurs. On va commencer avec la professeure Willen qui est professeure à l'Université de Ménus. Elle est titulaire de la chaire de français à Ménus depuis 1997. Elle est aussi chevalière dans l'ordre des palmes académiques et spécialiste de plein, plein, plein de choses et auteure de plusieurs, plusieurs publications. Ensuite, ça sera à Sarah Gobbins qui est aussi professeure à Ménus dans le département de français. Elle est spécialiste de la poésie française du 19e siècle et elle enseigne la traduction à l'Université de Ménus. Puis il y a Marc McGee de DCU qui est actuellement le président des étudiants d'Erasmus en Irlande, c'est ça? Et il va nous parler de l'expérience d'Erasmus. Et puis le professeur David Paris, professeur émérite de Trinity College Dublin et aussi, lui aussi, chevalier de l'ordre des palmes académiques qui va parler des relations franco-irlandaises et un petit peu de la pandémie. Et finalement, pour la partie professeur, c'est la docteure Emmanuelle Gracier, professeur à l'Université de Ménus dans le domaine de la biochimie et qui a beaucoup de connexions avec la France et qui nous parlera de la possibilité de maintenir des liens avec la France et entre la France et l'Irlande. Donc, pardon, on a aussi le professeur Thomas O'Connor de Ménus, directeur de l'Institut des Arts et d'Humanité qui nous parlera aussi dans la partie professeur. Donc, cher professeur, je vous passe la parole. On va commencer avec la professeure Ruth Whelan. Monsieur l'ambassadeur de France en Irlande, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente et Madame la Secrétaire du Réseau des associations françaises universitaires en Irlande, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, je tiens tout d'abord à féliciter nos étudiants, Kylian Gagan, Derva Byrne et Kira Geraghty de cette initiative, car ce sont eux qui ont créé cette association et qui nous ont réunis aujourd'hui. C'est une belle initiative, surtout par les temps qui courent. Si nous avons appris quelque chose pendant cette pandémie inédite, c'est combien nous est important le lien social, ces liens parfois forts qui se créent avec les personnes que nous fréquentons, comme les amis, évidemment, mais aussi les collègues de travail, les professeurs, les étudiants tant irlandais que français, que belges, nous avons Juliette parmi nous, mais aussi ces étudiants tant irlandais que français que belges que nous avions l'heureuse occasion de croiser en chair et en os dans notre quotidien d'avant la crise sanitaire. Être privé de ce contact social est particulièrement cruel pour les étudiants de langue et culture européenne. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à devoir renoncer à votre année Erasmus, à ce moment d'évasion et de découverte de la France que vous auriez eu l'occasion de sillonner, à ce moment de rencontre avec les Françaises et les Français que vous auriez eu l'occasion de rencontrer en faisant vos études dans une université française. Et je tiens à saluer le courage des Françaises et Français qui ont osé venir en Irlande dans ce pays à nouveau confiné. Nous sommes vraiment heureuses et heureux que vous soyez parmi nous. Je sais qu'après bientôt presque un an de confinement, nous sommes lasses et là de ne plus nous voir physiquement autrement que par les écrans. Mais tout est une question de perspective. Quand j'avais votre âge, les gens se déplaçaient beaucoup moins. Même nos professeurs de Trinity College, où j'ai fait mes études, n'allaient que rarement en France. Quant à nous, les étudiants, nous n'avions à notre disposition que la radio pour entrer en contact avec ce pays, ce peuple et cette culture que nous apprenions à aimer. Or, quand je dis la radio, je veux dire la radio à ondes longues, ce qui ne nous transmettait à peu près que du bruit électronique dans lequel perçait parfois, avec un peu de chance, quelques mots français. Et nous, le lendemain à la fac, nous nous émerveillions d'avoir pu entendre cette voix, ces quelques bribes de paroles qui nous arrivaient d'ailleurs. Or, vous, par contre, vous vivez dans une ère numérique. Nous ne sortons que rarement de chez nous, mais nous avons accès à tout. Du jour au lendemain, depuis le mois de mars de l'an dernier, vous avez su, tout comme nous, nous autres professeurs, nous avons su repenser et réinventer notre façon d'apprendre. Timidement d'abord, mais ensuite avec plus d'assurance, nous nous sommes mis à travailler à distance, à tenir ou à suivre des cours par visioconférence, à profiter des ressources numériques mises à notre disposition par nos bibliothèques universitaires ou en libre accès sur Internet. Évidemment, le présentiel nous manque terriblement, tant à nous les professeurs qu'à vous les étudiants. Mais toutes et tous ensemble, nous avons su, nous avons pu continuer malgré tout. Et ces compétences que vous avez acquises, sans doute comme nous, un peu à contre-cœur, pendant ce parcours universitaire inédit, vous allez pouvoir vous en servir dans le monde du travail qui vous attend. Quand j'avais à peu près votre âge, Lynn Zuber, la femme de mon directeur de thèse à Paris-Sorbonne, le très regretté Roger Zuber, cette femme qui était un peu une mère pour moi, me disait souvent, prenez votre courage à deux mains. Or, tel est le vœu que je forme pour vous qui participez à cette rencontre, que vous preniez votre courage à deux mains. Ceci n'est qu'une parenthèse dans votre vie. Un avenir plus heureux vous attend. Sachez donc profiter de cette traversée du désert, pour ainsi dire, pour vous cultiver, pour vous former, pour vous préparer à saisir toutes les occasions qui se présenteront à vous à l'avenir. Quand vous aurez mon âge, vous raconterez à vos petits-enfants comment vous avez su surmonter les obstacles causés par la pandémie et vous épanouir malgré tout. Bonne continuation, chères étudiantes, chers étudiants. Un avenir plus heureux vous attend. Merci beaucoup, professeur Wilhelm, pour ces belles paroles. Je me sens motivée maintenant et moins pessimiste qu'avant. et nous avons besoin de quelqu'un comme vous au gouvernement pour nous motiver. Alors, je vais tout de suite passer la parole à notre deuxième intervenante, c'est Sarah Gobbins, qui est aussi professeure de français à Ménus comme la professeure Wilhelm. Donc, bonjour Sarah. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur l'ambassadeur de France en Irlande, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente et Madame la Secrétaire du Réseau des Associations Françaises Universitaires en Irlande, chers collègues, chers étudiants. On m'a proposé de vous parler de l'art de la traduction. Je vous préviens tout de suite que la traduction n'est pas le domaine principal de mes recherches qui portent plutôt sur la poésie française du 19e siècle. Cela dit, comme j'enseigne le thème et la version à l'université de Ménout, je passe pas mal de temps à traduire, à réfléchir sur des problèmes de traduction et à lire des traductions d'autrui. Même pendant ces moments difficiles grâce à Internet, j'ai l'énorme privilège de pouvoir continuer à tenir des discussions passionnantes avec des étudiants passionnés sur les différences entre la langue anglaise et la langue française et sur les joies et les difficultés qu'ils rencontrent en essayant de voyager entre les deux langues. Mes étudiants sont fascinés par la traduction et même si cela s'explique en partie par le fait que la traduction est une compétence transversale et transférable qui présente de nombreuses possibilités professionnelles, je sais qu'ils s'intéressent aussi à la traduction en tant qu'activité créative et communicative et que pour beaucoup d'entre eux, la pratique de la traduction est un moyen important de se rapprocher de la culture française et francophone et de se l'approprier. Je suis donc très reconnaissante de l'occasion que vous me donnez aujourd'hui de m'exprimer sur un sujet qui vous est important. Par contre, n'étant malheureusement pas en mesure de vous faire un discours théorique sur l'art de la traduction, je propose plutôt de vous parler de mes propres expériences d'apprentissage de la traduction dans l'espoir qu'elles puissent vous encourager à continuer à approfondir votre entrée pour cette activité intellectuelle passionnante et enrichissante. La traduction joue un rôle important dans ma vie depuis mes premiers pas en tant qu'étudiante de français à Trinity College Dublin. En faisant mes devoirs de thème et de version à la fac, j'ai compris que traduire, c'est se transformer. Les avis sont partagés sur le recours à la langue maternelle dans les cours de langue étrangère, mais pour moi, en tout cas, apprendre à traduire, c'est l'une des compétences les plus utiles que j'ai acquises à l'université. En essayant avec très peu de succès de traduire en français des textes anglais, j'ai appris beaucoup plus que la grammaire et l'expression française. Même si mes compétences linguistiques étaient toujours en développement et elles le sont toujours et elles le seront toujours, même s'il ne s'agissait qu'un exercice académique, « Je ressentais une forte responsabilité d'apprendre tout ce que je pouvais sur les nuances du français pour pouvoir transmettre aussi fidèlement que possible à mon lecteur imaginaire francophone les subtilités des textes littéraires qu'on nous faisait traduire. J'avais en quelque sorte l'impression de tisser un lien entre ma propre culture et celle de la langue que j'avais décidé d'apprendre. Mais cet exercice m'a aussi fait questionner le rapport entre ma langue maternelle et ma propre culture. Certains des textes en anglais qu'on nous demandait de traduire me semblaient à l'époque presque aussi étrangers que les textes en français qu'on nous a invités à traduire en anglais. Si l'anglais était bien ma langue maternelle, je parlais l'anglais irlandais et j'avais des difficultés pour traduire des textes qui correspondaient peu à mon expérience. Bref, en apprenant le français, je me suis rendu compte qu'il existait de nombreuses variétés de l'anglais et que je comprenais assez peu l'histoire et les rouages de ma propre langue. Pour bien traduire ces textes, j'ai compris qu'il me fallait lire beaucoup plus pour d'abord maîtriser la langue anglaise dans toute sa richesse et toute sa complexité. J'ai compris aussi qu'il me faudrait faire la même chose avec la langue française car elle ne se résumait pas à la langue, culture et histoire de la France métropolitaine. Le traducteur, par-delà la langue, est toujours un passeur entre plusieurs cultures. C'est pour cette raison que, selon moi, même si les moteurs de traduction automatique deviennent chaque jour plus sophistiqués, ils ne remplaceront jamais le traducteur humain. Pour bien traduire, il faut prendre conscience des ambiguïtés linguistiques et historiques qui caractérisent toutes les langues du monde. En faisant cela, vous risquez de perdre de l'assurance et une certaine illusion de simplicité, mais votre vision du monde changera. On sera enrichi et vous avec. L'art de la traduction consiste à prêter attention à chaque aspect des cultures auxquelles on s'intéresse. C'est l'une des meilleures façons de créer un lien authentique avec les locuteurs d'une autre langue. Bien traduire, c'est un geste de respect, de fraternité et d'hospitalité. Merci. Merci beaucoup, Sarah, de nous avoir parlé de la beauté et des possibilités de l'art, de la traduction, comme vous avez dit. Maintenant, on passe la parole à M. Marc Meugui, qui est président de l'association Erasmus en Irlande, c'est ça? Bonjour, Marc. Bonjour. Hello, everybody, and thank you, Julie, for the introduction. So today, I'm going to talk about maintaining the French links with Ireland and French culture. So as you know, I'm the president of the Erasmus Street Network, Ireland. A little bit about the Erasmus Street Network, Ireland. We have 42, we have a partnership with 42 countries within the EU and the outside of the EU within the network. And how we've been maintaining links with French culture during the pandemic. We have four ESN sections within Ireland, one in UCD, one in Maynooth, one in DCU, and one in DKIT. And our sections run different events trying to maintain the link with the French culture through, this could be language labs, for example. And because some of the Erasmus opportunities got cancelled in some of our sections, we've been advocating for the local students who may have had an Erasmus opportunity as part of their degree to get involved in the local ESN section this way to kind of have an Erasmus at home, if you will. Also, French students, we've noticed, are the largest incoming number to Irish universities with the Erasmus program. So a lot of our sections have a high number of French membership and also high number of French students coming in, especially during the pandemic. We've noticed that maybe two-thirds of the students are all French, which is great to see that link. And they're still continuing their Erasmus during the pandemic. Also, with Brexit and Erasmus, there's going to be a higher demand for English-speaking country. so we can see maybe more students coming abroad to Ireland who would have went to the UK previously, maybe looking for an opportunity there. So that is a great link for us that will be coming in the next few months, years. Also, some developments that we've seen that will be coming in future months. So we have close partnerships, developing close partnerships with the French societies and our local sections. So for example, we would have done some language labs with the French societies within the four ESM sections. Also, with the EU and Brexit happening, France is our closest ally, I guess you can say. So we can see that there might be a possibility for even better links here as France is our closest EU country to Ireland. Also, a lot of our students have been going abroad during COVID. So despite the pandemic happening and some Erasmus programmes getting cancelled, the students have decided themselves to go to the country where their Erasmus would have happened. So for example, a few of the students studying business and French, they would have moved to France for the duration of this year, even though their Erasmus got cancelled. So they would still do their Irish classes through the university, just in a new country, so they kind of have that experience of Erasmus without having it. So, yep, thank you for inviting me today and I will hand it over to the next person. Thank you, Julie. D'accord, merci beaucoup. Donc c'est mon grand plaisir maintenant de passer la parole à monsieur David Paris, à mon ancien directeur de thèse. Donc à vous, monsieur Paris. Est-ce que vous me voyez? Non, pas encore. Non, non. Qu'est-ce que je dois faire? On vous entend, mais... C'est déjà ça. Voilà. Voilà, et puis vous voyez... Assez malheureusement... Voilà, me voici. Eh bien, les déformations professionnelles ne disparaissent pas le jour où l'on prend sa retraite. Et comme vous le savez, les enseignants n'aiment rien autant que les démonstrations en trois points, et c'est ce que je vais vous faire en prenant trois slogans. Si vous me permettez d'utiliser un mot gaïdique qui est passé en français, la classe politique aime les slogans en trois mots, sans doute par souci de ne pas lasser leurs électeurs, et le premier qu'on voit au fronton de toutes les mairies de France, c'est liberté, égalité, fraternité. Eh bien, au moment de la révolution, donc, où la France s'affranchissait des contraintes de la monarchie et entre autres, également du classicisme, pour préparer l'avènement du romantisme, on insiste beaucoup sur un aspect de la vie en société, qui est celui des droits. Et puis, une autre France prétendue libre et que l'on a peut-être tendance à passer sous silence aujourd'hui, sinon à occulté, avait un autre slogan, travail, famille, patrie. Et comme vous voyez, ces fois-ci, ce ne sont pas les droits dans la société que l'on privilégie, mais plutôt les obligations et comment ne pas rappeler à ce propos le mot d'André Gide, famille, je vous hais. Et puis, où vais-je trouver ma troisième formule qui est de loin celle que je préfère ? Eh bien, chez ce parfait poète, hélas, un peu sombré dans l'oubli aujourd'hui, qu'est Joachim du Bel-Laine. Voilà. France, mère des arts, des armes et des lois, tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle. Or, comme un agneau qui sa nourrisse s'appelle, je remplis de ton nom les antres et les bois. Tu m'as, si tu m'as pour enfin avoué quelquefois, que ne me réponds-tu maintenant aux cruels ? France, France, réponds à ma douce cruelle, mais nul sinon écho, me réponds. Je... Ce poème a été composé par du Bel-Laye alors qu'il était loin de la France, comme nous le sommes aujourd'hui, et quasiment en exil à Rome. Et ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est peut-être les arts que nous partageons. Certes, les Chinois qui appellent la France le royaume des lois ne se trompent pas. quiconque a eu à remplir une de ses attestations qui sont imposées maintenant, le saura. Je passerai sous silence l'aspect militaire de la chose, sinon pour vous recommander de reprendre Servitude et grandeur militaire d'Alfred de Migny, que vous auriez intérêt à lire. Et justement, c'est le moment de reprendre la lecture de beaucoup de choses. Vous pouvez, grâce à vos ordinateurs, à vos tablettes, faire venir des textes, parfois gratuitement. vous avez accès à l'excellente collection Gallica de la Bibliothèque nationale. Et donc, au moment où nous sommes comme du Belais, loin de la France, nous avons, quant à nous, cet extraordinaire avantage de pouvoir prendre contact, non pas seulement par la radio, comme l'a évoqué tout à l'heure à la professeure Whelan, mais par l'informatique, qui fait que c'est peut-être le moment de profiter de notre confinement pour nous plonger une nouvelle fois dans cette habitude chère à nos parents et grands-parents qu'est la lecture. Je vous remercie. Merci beaucoup, David, pour cette intervention motivante et poétique. Donc, allons-y, lisons pendant la pandémie. Alors, c'est maintenant le tour de la professeure Emmanuel Gracier, qui travaille dans le domaine de la biochimie à Ménus, qui nous parlera de ses relations avec la France. C'est ça? Oui, merci beaucoup, Julie. Et puis, merci beaucoup surtout aux organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui et surtout d'avoir maintenu cet événement malgré les circonstances. Donc, j'ai une toute petite présentation, en fait, que je vais partager avec vous. J'espère que ça va bien marcher. Voilà. Est-ce que tout le monde voit? Oui. OK. Donc, oui, donc le thème de la rencontre aujourd'hui, c'est de maintenir les liens avec la culture française. Et donc, je voulais parler de cet aspect-là, pour moi, d'un point de vue professionnel et également d'un point de vue un peu plus personnel. Alors, d'un point de vue professionnel, je fais de la biologie végétale et j'ai un laboratoire de recherche à Menuth University depuis 2014. Et dans mon laboratoire, on cherche à comprendre comment les plantes répondent à différents stress. Et on étudie ces questions dans le contexte du changement climatique. Et donc, on fait à la fois de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée en travaillant sur des plantes de culture, comme par exemple l'orge, qui est plus importante en Irlande, et le colza, qui est plus important en France. Et en fait, dans le cadre de ces activités de recherche, j'ai pu établir des collaborations de recherche avec la France. Et donc, j'ai, par exemple, des collaborations avec des instituts de recherche et des universités dans la région parisienne, mais également dans le sud avec Toulouse. Alors, peut-être que ce qui est intéressant pour vous, si vous êtes en master ou si vous avez envie de faire un master ou de faire une thèse, c'est peut-être de parler des financements qu'on peut obtenir pour avoir des échanges de recherche. Un financement qui est particulièrement intéressant, je pense, pour les étudiants, c'est Erasmus+. Donc, j'ai eu des étudiants de thèse français qui sont venus dans mon laboratoire. Et moi, j'ai envoyé des étudiants de mon labo en France par l'intermédiaire d'Erasmus+. Et c'est vraiment un très, très bon moyen d'établir des liens entre laboratoires, mais également, peut-être pour vous, d'aller en France ou pour des Français de venir ici en Irlande. Et ça a toujours très, très bien marché. Et puis, bien sûr, il y a d'autres initiatives, comme par exemple UNIS, le programme UNIS. Mais là, effectivement, je pense qu'il faut plutôt faire partie d'un laboratoire de recherche. Et puis, il y a d'autres financements européens qu'on appelle des actions costes, qui sont vraiment super pour ça aussi, pour avoir des échanges entre pays. Alors, d'un point de vue un peu plus personnel, en fait, la question de maintenir les liens avec la France a toujours été très importante pour moi, parce que j'ai passé plus de la moitié de ma vie à l'étranger. Donc, déjà, je suis née en Afrique. J'ai passé mon enfance en Amérique du Sud. Ensuite, mon adolescence au Portugal. Et après ma thèse, je suis partie travailler aux États-Unis pour faire de la recherche. Et je suis en Irlande depuis 2006. Donc, ça fait presque 15 ans que je suis ici en Irlande. Donc, cette question de maintenir les liens est vraiment très importante. Et par exemple, j'ai deux jeunes enfants. Et c'est aussi une question qui est importante de ce point de vue-là. Alors, je pense que ce qui a joué toujours un rôle très, très important pour moi, à part d'avoir toujours été dans des lycées français, donc d'avoir eu une culture et une éducation française, c'était d'avoir les séjours en France. Et alors, je sais que ce n'est pas possible en ce moment. Et ce n'est pas pour remuer le couteau dans la plaie que je dis ça. Mais simplement, il y aura de meilleurs jours et vous pourrez commencer à voyager bientôt. Et vraiment, je voudrais encourager les séjours en France parce que ça permet de se faire des amis et ça permet de vivre la culture pleinement. Et ça rend la langue plus vivante. Et je pense que ce qui est surtout très important pour ceux d'entre vous qui sont étudiants, qui sont jeunes, c'est d'être en contact avec des gens de la même génération parce que la langue évolue. C'est une langue vivante. Et les générations de personnes qui ont 20 ans maintenant parlent peut-être avec un vocabulaire et des expressions qui sont différentes de celles de ma génération. Et donc, je pense que c'est vraiment très, très important de pouvoir faire des séjours. Alors, ça peut être dans le cadre, dans les cadres que le monsieur l'ambassadeur a parlé, qui sont vraiment très bien. Ça peut être des petits boulots ou ça peut être des vacances. Alors, pour moi, ensuite, après un 6 jours en France, ce qui est important, c'est d'être actif pour maintenir ces liens. Et alors, quand j'étais petite et que j'habitais en Amérique du Sud, j'échangeais des lettres avec mes amies. Donc, c'était des lettres manuscrites. Bien entendu, elles voyageaient par bateau. Donc, c'était souvent. Il fallait attendre des mois avant de recevoir une réponse. Et tout est tellement plus facile maintenant avec le courriel Skype, Zoom. Donc, il y a plein de façons de maintenir les liens avec des gens qu'on connaît et justement de pratiquer la langue également. Peut-être pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas de personnes en France, pour l'instant, il y a aussi la possibilité des partenaires de conversation. Donc, il y a des sites Internet, en fait, où on peut aller et on peut choisir des personnes avec qui on peut avoir des conversations. Et je trouve que ce qui est intéressant avec cette option, c'est que ça peut être quelqu'un en France, mais ça peut être quelqu'un en Belgique, au Canada ou en Afrique. Et ça peut permettre de découvrir plusieurs cultures par l'intermédiaire de la même langue. Voilà. Et après, il y a des choses, bien sûr, plus classiques qui ont joué un rôle très, très important pour moi. C'est les livres, donc la littérature classique ou d'autres types de livres. La télévision, bien sûr, qu'on peut avoir maintenant sur Internet. Donc, par exemple, ce que disait Professor Willen avec la radio, maintenant, c'est tellement plus facile de pouvoir juste aller sur un site Internet. Il y a bien sûr les films. Et j'ai juste rajouté un petit point qui n'est pas lié à la langue, mais c'est la cuisine. Parce que je pense que ça fait vraiment partie, pour moi, de mes liens avec la France. Et c'est quelque chose que je peux partager avec des amis qui ne parlent pas français. Donc, c'est une autre façon de maintenir ces liens avec le pays et de partager la culture. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, on va passer la parole maintenant à Tom O'Connor de Ménus. Vous m'entendez, Tom? Oui, bonjour, Julie. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Donc, je me dis juste une question. Professor O'Connor, est-ce que vous pouvez nous rejoindre après 14h? Sinon, c'est pas drôle. Non, je ne peux pas parce que j'ai une autre réunion à deux heures. Merci. Je suis désolé, mais bon, c'est un peu pressé. Merci. Le citron est pressé, comme on dit. Désolé, je suis désolé. Bon, je ne sais pas trop pourquoi je suis ici parce que, bon, je suis un peu de la génération pré-Erasme parce que j'ai fait mes études à Paris. Bon, ça fait très longtemps maintenant. Au moment, on fait de la célébration du bicentenaire de la Révolution française. Et bon, à l'époque, la France avait le vent en poupe. Et bon, c'était une très, très belle expérience de vivre en France à cette époque-là. Et malgré, bon, le fait d'être un peu avant l'Erasme, bon, j'ai eu la possibilité quand même de tisser des liens avec beaucoup de Français. Et je profite depuis toujours des réseaux amicaux avec des amis sur Paris et partout en France. En plus, il y a des réseaux académiques. Et je suis très, très lié avec un groupe de recherche en études irlandais à l'Université de Caen qui organise des conférences et, bon, qui publie beaucoup. Et bon, c'est très, 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 très bien d'être, bon, avec eux. En plus de cela, bon, il y a le Centre culturel irlandais. Je suis membre de la Fondation irlandaise, bon, qui dirige un peu le Centre culturel irlandais. Et bon, ça me donne l'occasion de, bon, de rester en contact avec non seulement les Français, mais les Irlandais artistes et auteurs qui passent des séjours au Collège irlandais, au Centre culturel irlandais, bon, dans le programme des Fellowships et Visiting Scholarships. Et bon, en plus de cela, bon, je crois qu'en temps de pandémie, le lien le plus important pour moi est devenu la radio. Et bon, la radio française, bon, parfois, quand je me sens un peu prétentieux, France culture, mais normalement, c'est France inter que j'écoute. Et bon, j'appréciais beaucoup Claude Asgolovitch le matin, le 7-9, la radio, Hugues Lavigne, le comédien français qui parle tellement de la pandémie. Et bon, ça me fait hurler de rire. Et bon, Laure Adler, le soir dans l'heure bleue, c'est une occasion de goûter et d'expérimenter toute la richesse de la culture française. Et bon, pour moi, c'est ça qui représente, en ce moment de pandémie, le lien le plus sûr, le plus important. Et je vous recommande d'écouter la radio française en Irlande et d'en profiter. Et bon, ça c'est tout. Bon, je vous souhaite bonne continuation et merci de m'avoir invité à participer en cet événement. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup, Tom. Donc, on a commencé la partie professeur avec un discours sur la radio et puis on a terminé avec des conseils sur la radio aussi. Malheureusement, moi aussi, comme professeur O'Connor, je dois partir. J'ai une autre réunion à deux heures pile. Donc, je vais passer la parole maintenant à Kira qui va me remplacer et c'est Kira qui présentera les étudiants qui vont maintenant parler de leurs expériences à l'étranger, en France, à Erasmus, travail, etc. Donc, merci beaucoup encore une fois aux étudiants d'avoir organisé cet événement merveilleux et merci aussi aux professeurs d'avoir pris le temps de nous parler cet après-midi. Merci. Au revoir. Merci, Dr. Hodges. Au revoir. Et maintenant, on a Sophie O'Riordan. Elle est la présidente de l'association française à Trinity College Dublin. Merci beaucoup, Kira. Alors, bon après-midi tout le monde. Cet événement avec les réseaux des associations français en Irlande, avec l'ambassade français, est une occasion unique où les étudiants français et irlandais et les universités universitaires, les professeurs, les professionnels et bien sûr l'ambassadeur français pour partager leurs contributions et perspectives sur les relations entre la France et l'Irlande et aussi comment ils ont réussi à s'adapter aux nouvelles environnements virtuels. Avant de partager avec vous mon expérience et avis sur l'importance du travail des associations universitaires, en particulier les associations culturelles, je voudrais remercier Killeen Gagan et Kira Garrity de Minute Université d'avoir proposé de faire cet événement. Je vous retire tous mes remerciements et mes félicitations pour votre contribution. J'espère de votre côté que vous avez pris le plaisir à exécuter cette tâche. Il va sans dire que COVID-19 a bouleversé notre quotidien et a soulevé de nombreuses questions. C'est vrai que le monde est saisi de chagrin, de dégoût et aussi de colère. Et parfois c'est difficile d'avoir l'espoir, surtout qu'on a crainte de l'avenir. Certes, la vie pour les étudiantes était bien plus facile auparavant qu'elle ne laisse maintenant. Il suffit de franchir les portes du Trinity College Campus pour ressentir en direct l'impact de la pandémie. Il n'y a pas de fébrilité palpable, pas de rassemblements dans les airs communes, pas de café bondé et les classes, elles sont presque toutes vides. Je suis infiniment reconnaissante que l'année passée, ma première année à l'université, j'ai eu la chance de me plonger dans la vie sociale à Trinity College Dublin. J'ai pris l'opportunité de rejoindre des associations comme la chorale, des associations de debat et bien sûr l'association française. Je me suis impliquée dans l'association française pour renouer avec l'environnement multiculturel dans lequel j'ai grandi à l'école européenne de Bruxelles. La grande chose que les étudiantes manquent aujourd'hui est le contact physique avec d'autres étudiantes. Les contacts sociaux ont un impact sur notre bien-être. et du même coup, notre bonheur. Rencontrer nos amis est un moyen d'échapper au tumulte de la vie, oublier les soucis du quotidien, et ça contribue à créer une sensation de bien-être. Cependant, nous pouvons retrouver l'espoir et le contact avec d'autres qui vivent les mêmes défis que nous à l'université, avec les événements comme celui-ci, organisés par les associations universitaires. Par ailleurs, les étudiantes Erasmus qui viennent de France pour étudier à Trinity College pour trouver des pères qui sont français, ou des pères qui s'intéressent également à la langue et la culture française. L'association française est comme un habitacle loin de domicile pour eux. L'association française de Trinity College s'engage à promouvoir la culture et la langue française à notre communauté étudiante, à travers de l'organisation de divers événements en ligne pour les francophones et francophiles. Même si en ce moment, ce n'est pas possible d'explorer la culture en visitant des musées et des galeries d'art dans des pays étrangères, on a pourtant l'opportunité de faire un voyage artistique à travers toutes les richesses de la culture sur des sites internet, y compris le site de l'ambassade français en Irlande. C'est vraiment incroyable. Notamment, avec les événements en ligne, nous pouvons aussi inviter des invités célèbres et distingués qui habitent et qui viennent de partout dans le monde pour nos événements. Par exemple, la semaine prochaine, nous avons un événement avec le sommelier Julie Dubois, qui est le secrétaire général adjoint de l'Association internationale des sommeliers. Et en 2016, elle était troisième dans le championnat du monde de sommellerie. On peut même apprendre ou améliorer une langue en ligne. Et au dernier semestre, nous avons enseigné le français aux étudiantes dans un environnement informel et amusant sur Zoom, avec les étudiantes comme professeurs. Ce qui me frappe le plus, c'est que les gens pensent parfois que ça ne vaut pas la peine d'apprendre une langue étrangère. Avec une autre langue, on fait d'une pierre deux coups. D'un côté, vous pouvez augmenter vos opportunités professionnelles. Et de l'autre côté, communiquer avec les gens et se plonger en profondeur dans un culture qui n'est pas la nôtre. Alors, en conclusion, dans cette période difficile de crise sanitaire, économique, info, oxygène et l'université en ligne, la situation peut mèner tout droit au burn-out. En plus, on se sent souvent toute seule, sans le contact social dont on a indignablement besoin. Alors, il faut que les universités et les étudiantes viennent ensemble pour se soutenir et s'aider, que tout le monde puisse profiter de leur expérience universitaire. On ne doit pas oublier qu'il y a toujours de l'espoir pour les jeunes pour surmonter cette période difficile. Cette crise peut constituer un sursaut solidaire, comme on le voit aujourd'hui avec cet événement inspirant. Merci beaucoup. Merci, Sophie. Maintenant, on a deux autres étudiants de Trinity College Dublin, Jacob Hartley et Ali O'Neill. Mais est-ce que… qui voudrait parler d'abord? Donc, je comprends, c'est un peu… on est un peu hors de retard. Donc, peut-être… Jacob, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis bien là. Merci. Merci. Bonjour. Je m'entends, c'est ça? Oui, oui. Très bien, OK. Merci. Chers collègues de Société française d'Irlande, chers amis, merci de m'avoir invité à discuter avec vous des relations entre l'Irlande et la France, en particulier en ce qui concerne les échanges universitaires entre les deux pays. Merci en particulier à ma collègue Sophia Riordan de m'avoir proposé de faire partie de cet échange au nom de l'association de mon université d'accueil, le TCD French Society. Je souhaitais vous faire par des quelques réflexions que j'ai eues lors de mon échange à Trinity College Dublin et les liens avec la France que nombre de mes camarades de l'association et moi-même avons entretenu ces derniers mois pendant cette période inédite. Les liens entre nos deux pays sont forts et les interculturelles profonds s'illustrent par l'intensité des échanges étudiants entre la France et l'Irlande. On pourrait bien dire que la relation entre l'Irlande et la France atteindra un nouveau niveau jamais vu auparavant. En raison de la situation sanitaire, nous nous trouvons dans une situation très particulière. Le virus a touché chaque aspect de notre vie quotidienne. Cette année scolaire, cette avérée ne ressemblait à aucune autre que nous ayons vu auparavant, qu'il s'agisse de la vie étudiante, quasi inexistante, ou de la poursuite des cours en ligne pour toute la durée de l'année. Pour les étudiants comme moi, en année à l'étranger, cette année a été pleine d'opportunités, d'aventures et de découvertes d'espoir. Ce fut une année riche en réflexion sur nos études passées et l'avenir a donné à nos études une autre carrière. Pour ma part, je suis arrivé à Dublin en septembre, 2020, avec l'espoir que le semestre à venir me permettrait d'avoir une vie dynamique sur le campus de Trinity College, de voyager à travers l'Irlande et de me faire des amis en cours de route. J'avais également bon espoir que mes cours à Trinity College soient enrichissants, engageants et stimulants intellectuellement. Cependant, l'automne dernier n'est pas du tout été ce que je rêvais, même si c'est loin d'être un échec. J'ai réalisé certains de mes projets pour le semestre, notamment rencontrant de nouveaux amis d'Irlande. Peu de temps après avoir terminé mes deux semaines de quarantaine suite à mon rêve à Dublin, l'Irlande est entrée dans une période de confinement. Heureusement, je pouvais profiter de la ville, y compris apprécier ses merveilles architecturales et ses jardins publics avec les yeux. Le temps frais d'automne m'a également permis de me balader dans la capitale irlandaise. C'était vraiment un plaisir de marcher dans la colline de Phoenix Park entourée par les serres. De plus, cela signifiait que je ne pouvais pas voyager au-delà de Dublin, excluant ainsi toute possibilité d'explorer le reste du pays. en même temps, j'ai décidé de rechercher des organisations étudiantes à rejoindre, la TCD French Society d'une d'entre elles, qui me permettrait de rencontrer d'autres personnes et d'avoir une vie sociale à Dublin. J'ai rejoint la Geography Society en groupe de personnes excentriques et chaleuses, passionnées par l'étude de la géographie. Je parlerai plus tard des événements organisés par la TCD French Society, mais je ne saurais trop insister sur l'importance de ces événements pour non seulement se faire de nouveaux amis, mais avoir une vie sociale malgré le confinement. Après une brève période de confinement en niveau 3, il est long d'entraide de nouveau au niveau des restrictions et de frustrées. Cela signifiait que toutes les interactions entre mes voisins dans ma résidence étudiante seraient interdites. Après quelques semaines passées seules dans mon appartement, j'ai décidé de rentrer en France pour passer le semestre avec mes proches. Là, j'ai continué mes études, la préparation aux examens et bien sûr mes activités extrascolaires. Entretenir vite, excusez-moi, vite, le lien avec les autres a été crucial pour mon propre bien-être et m'a permis de rester en contact avec mes nouveaux amis et l'en-même. Les cours que j'ai choisis à Trinity ont été extrêmement intéressants. J'ai pourçu mes études en sciences politiques en prenant également des cours dans le domaine de la théologie. Sciences Po m'a permis d'entendre mes études universitaires au-delà des sciences politiques me permettant de suivre près de la moitié de mes cours dans un nouveau domaine au cours de cette année. Je ne connaissais pas du tout le nouveau format de cours virtuel, mais les cours que j'ai choisis se concentrent sur les sujets qui m'intéressent. Qu'il s'agisse de se faire de nouveaux amis en Irlande et de rester en contact, de suivre des cours qui m'intéressent profondément, ma troisième année a pour l'instant était un franc succès à cet égard. Ensuite, je voudrais venir à la vie étudiante pendant cette période inédite. Évidemment, nos associations étudiants ont soutenu les étudiants au travers d'événements chaleureux et divertissants tout en assurant le respect de la distanciation physique. Notre association a proposé de nombreux événements et a télé pour apprendre le français, en particulier des programmes destinés aux débitants et intérimédiaires. Ces initiatives ont été au cœur du lien de notre association entre nos deux pays. La première de ces initiatives est l'enseignement du français pour les adhérents de notre association. Ceux-ci ont eu lieu en petits groupes, ce qui favorise un apprentissage plus ciblé et de meilleurs résultats pour chacun. Deuxièmement, notre association a également organisé de nombreux événements culturels axés sur la musique, la littérature et la cuisine française, en français dans le texte, bien sûr. C'était une fois de plus une manière de se retrouver pour parler français différemment tout en maintenant une vie étudiante. Ces opportunités créent également des liens avec d'autres étudiants au cours d'interactions sociales où nous pouvons voir les émotions de chacun, réagissant comme nous y étions en personne. C'est précisément ce dont les étudiants sont privés depuis près d'un an. Notre association met à la disposition des étudiants un nouveau réseau d'amis lié par un intérêt pour la culture française. De plus, ces interactions ont piqué la curiosité de certains étudiants, en particulier les plus jeunes. Il est clair que certains étudiants pensent venir lorsque ils prendront la décision d'étudier à l'étranger et que certains étudiants ont l'intention de placer les universités françaises parmi leurs premiers choix. Tout cela a eu l'occasion de rappeler quelque chose que nous savons tous. La France est une paix formidable où étudier, vivre et travailler. Cela confrerait à l'État français la responsabilité de s'assurer que leurs conditions continuent d'être favorables pour les étudiants irlandais et autres étudiantes européennes du programme Erasmus qui souhaitent s'y rendre. Cet engagement était fort, même si les promesses de soutenir les étudiants de France, pas seulement les étudiants français, font face à des difficultés sans précédent. Cette mise à l'épreuve demande des actes et il faut un véritable accompagnement des étudiants pour les soutenir dans cette volonté d'étudier à l'étranger. Pour conclure, je veux inviter mes collègues et amis représentants d'autres associations françaises en Irlande de coopérer les uns avec les autres, ainsi qu'avec l'ambassade de France. Ces échanges nous permettront d'aborder les problèmes auxquels nous sommes tous, Irlandais et Français, contentés, ainsi que les solutions que nous pourrions mettre en place pour y remédier. Cette discussion devrait être un point de départ pour des conversations sur la façon d'améliorer la condition des étudiants pendant cette période particulière de notre histoire et ce qu'elle signifie pour notre avenir. Les Irlandes et la France entrent dans une relation plus importante. Nous pouvons commencer cette discussion grâce à nos programmes continus, solides. Ces échanges doivent enfin aller au-delà de l'apprentissage des langues et s'entendre dans une compréhension plus complète de ce que nos deux sociétés ont à offrir. et comment nous pouvons affronter les défis ensemble. Je vous remercie. Merci, Jacob. Et maintenant, je voudrais passer la parole à Yves Moore de l'association française à UCD. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente. Je m'appelle Yves. Je suis une étudiante du français et la linguistique à University College de Dublin et aussi, je m'en charge d'éducation dans notre société française, UCD. J'espère que tout le monde va bien. Tout d'abord, un grand remerciement à Minute d'avoir organisé cet événement très spécial et de merci d'acquérir la société française du UCD. Nous sommes très contents de partager brièvement nos pensées et nos expériences pendant cette pandémie. Notre société comprend l'importance de ne pas perdre les relations fortes et spéciales entre l'Irlande et la France pendant cette crise. La communauté des élèves français et irlandaises font une partie fondamentale de ce lien. Pour renforcer ces liens comme des associations culturelles, évidemment, nous rencontrons des défis face à notre nouvel environnement en ligne. Tout d'abord, il faut dire qu'au début de l'année était très difficile. Rapidement, tout le monde souffrait du tristement célèbre Zoom fatigue. Cependant, il reste encore des gens qui désirent vraiment d'apprendre plus de la culture française et irlandaise et qui veulent améliorer leurs aptitudes linguistiques et qui veulent prendre contact avec des Français et des Irlandaises. Nos événements cette année ont essayé de donner l'opportunité de fêter la culture française et irlandaise, bien que la situation soit difficile. Chaque semaine, des élèves internationaux des milieux diverses se rencontrent pour notre fameux barbarder en français pour pratiquer leur français, quel que soit leur niveau. Sur nos chaînes sociales, nous partageons les milieux de la cuisine française, la musique française et d'autres astuces pour apprendre le français. Pour terminer, notre société voudra remercier les minutes et d'autres collaborateurs à d'abord organiser cet événement. Merci tout le monde. Merci, Yves. Et maintenant, on a Ali O'Neill. Elle nous rejoint de la France aujourd'hui. Ali O'Neill de Trinity College, Dublin. Bonjour, Ali. Bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour tout le monde. C'est moi, Ali, ici à Paris. Merci d'avoir moi. L'année dernière, en mars, juste avant la folie de COVID-19, j'ai reçu mon offre à Erasmus pour étudier à HEC Paris pour le deuxième semestre de janvier jusqu'à mai. Pour moi, le choix de faire Erasmus était facile. Je voulais étudier en France et il y avait plusieurs raisons. J'adore la ballon française et j'ai vu améliorer mon niveau. La cuisine est délicieuse. La culture et l'histoire sont très intéressantes. et une autre raison importante particulière pour moi était que la France est en Europe et n'est pas loin d'Irlande. Mes motos pour choisir l'université à HEC Paris étaient l'endroit et sa renommée universitaire. J'étais enchantée parce que c'était un de mes rêves de vivre à Paris. Sans prendre un séjour à Disneyland quand j'étais jeune, c'est ma première fois à Paris. Le campus HEC est situé en Julien-Josace à 20 km au sud de Paris. Le trajet n'est pas mal. Il prend 20 minutes pour la Aureo Bay et Aureo C. C'est un système de transport en commun très rapide. Malheureusement, tous les cours sont en ligne à cause de COVID, mais sur la nouvelle normalité. Je suis très reconnoncée pour l'opportunité à Erasmus et l'opportunité de déménagerer. En plus, c'est la première part que j'habite dans ma famille et de chez moi. En Irlande, j'habite à Saint-Dykov, à Dublin. Mon trajet à Trinity College, Dublin, n'est pas trop long parce que j'habite près de la gare d'Arts. En général, cela prend seulement une demi-heure, pas mal. j'aime ma famille, mais après les deux confiements, j'étais prête de déménagerer. Mon amie, Lara, qui a étudié plus que moi et étudié à HEC Paris pour Erasmus aussi, était dans le même bateau. À Dublin, elle habite avec sa famille. En ce moment, elle vit avec moi dans un petit appartement sur la rue de Rennes dans le sixième arrondissement. Notre voisson est le tour Montparnasse, un monument très utile. À mars, nous démarragerons au centre culturel irlandais parce qu'il y a beaucoup d'autres étudiantes irlandais qui y habitent aussi. Ce sera un logement avec un sein de communauté au milieu d'une pandémie. Lara et moi, nous sommes arrivés en France le 25 janvier et nos corps ont commencé le 1er février. La grande différence entre le corps irlandaise et le corps français sont les durées. Dumeur corps à HEC duré trois heures avec un pod. Par contraste avec HEC, la majorité de mes corps à Trinity sont seulement cinq minutes mais il y a deux corps par semaine. Il y a de bonnes choses et de mauvaises choses associées avec les deux. Pendant notre premier sommet, on s'est très bien amusés. Nous avons visité le tour Eiffel, les lieux, les jardins de Toulouille, le Panthéon et beaucoup d'autres attractions. Nous sommes aussi allés à HEC Campus pour reponger nos cadres d'étudiants. C'était agréable de voir le campus. Malgré la pandémie et les restrictions, y compris le couvre-feu à 18h et mon expérience était super jusqu'ici. J'ai hâte pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci, Ali. Et maintenant, j'accueille Derv Laverne, la vice-présidente du Réseau des associations françaises en Irlande. Bonjour, Derv La. Bonjour, merci. Merci. Nous connaissons tous l'importance d'avoir de bonnes relations internationales que ce soit dans un intérêt économique et culturel ou pour l'amélioration des politiques sociales. Je souhaiterais brièvement évoquer ma propre expérience des relations franco-hollandaises ainsi que la manière dont elles ont influencé positivement ma vie. L'année dernière, j'ai eu la chance d'être acceptée au sein du programme Erasmus, la France et l'Irlande étant toutes deux membres de l'Union européenne, le processus administratif a été très simple. Avant le début de la pandémie de la COVID-19, j'ai pu passer six mois à Lyon. C'est là que j'ai compris qu'il est important de tisser des liens avec des locuteurs natifs pour maîtriser une langue. Comprendre la culture d'un pays en y vivant est une expérience passionnante. C'est en France que j'ai eu ma première expérience de Tandem quand je me suis inscrite dans un cours appelé Atelier de Conversation. Lorsque j'ai démarré ma dernière année universitaire et nous nous sommes retrouvés dans une situation où la moitié de notre classe avait vécu l'expérience Erasmus tandis que l'autre moitié en avait été privée par la COVID-19. Madame Whelan, notre professeure, m'a mise en contact avec des étudiants francophones actuellement en Erasmus. Nous nous sommes rencontrés chaque semaine sur la plateforme Teams où nous avions programmé des appels d'honneur chacun. Au fur et à mesure que les semaines passaient, j'organisais les rencontres et je devais quitter la vidéoconférence au bout d'honneur. Mais j'ai pu souvent constater que ces rencontres avaient duré plus de deux heures car les étudiants les appréciaient réellement. Pour le moment, ce n'est qu'un moyen d'arriver à notre objectif et nous espérons vraiment rencontrer ces étudiants un jour dans un contexte réel. Cependant, cette solution tempéraire met en évidence le besoin que nous avons de maintenir ces liens avec nos camarades européennes. Ces relations auront sans doute un impact positif sur notre apprentissage et notre connaissance de la culture. Je crois réellement que si une attention particulière est portée vers des échanges promenant entre les étudiants de différentes nationalités, nous arriverons à une meilleure compréhension les uns des autres. Bien entendu, ceci est une importance capitale lorsque l'on est conduit à travailler ensemble sur une échelle internationale. Merci. Merci d'avoir et je vais passer la parole à Kian Curley, membre du comité et étudiant à l'Université de Moulin. Bonjour, Kian. Merci. Merci à tout le monde d'être venu. Pour moi, Erasmus est non seulement une vraie opportunité de rencontrer des nouveaux amis, mais c'est aussi un moyen de façonner les futurs travailleurs de l'Union européenne. D'autant plus que la France est le pays le plus populaire auprès des étudiants Erasmus irlandais et que les étudiants français sont les étudiants Erasmus les plus nombreux en Irlande. Les connexions entre la France et l'Irlande sont donc essentielles pour offrir aux Irlandais la possibilité d'atteindre un niveau courant en langue française et inversement avec l'anglais pour les étudiants français grâce à des programmes tels que Erasmus. Ces programmes sont indispensables pour les Irlandais puisque la langue de travail dans les institutions européennes est le français. Comme l'Irlande est désormais le seul pays anglophone faisant partie de l'Union européenne, les relations franco-irlandaises sont donc plus importantes que jamais pour la France. les ségeurs linguistiques permettent aux traducteurs et aux futurs hommes et femmes de faire de développer de solides compétences linguistiques, pragmatiques et sociales. C'est non seulement avantageux pour la communication entre les pays européens, mais aussi pour les relations internationales, en particulier avec les États-Unis. Pour ma part, j'ai eu l'opportunité d'être stagiaire à le Cœur de justice à Luxembourg. J'ai travaillé avec les traducteurs de la cellule irlandaise et j'ai appris comment traduire des documents français et anglais en irlandais. Sans la capacité de parler français, les personnes comme moi qui se sentent pierres de la langue irlandaise ne pourraient pas mettre en valeur leur propre langue dans les institutions européennes. Ces opportunités de travailler avec la langue irlandaise en Europe sont, à mon avis, l'un des moyens les plus fiables d'augmenter la popularité de la langue car cela montre l'utilité de la langue et permet aussi de la faire reconnaître comme une langue officielle. Avec de plus en plus d'étudiants qui souhaitent devenir traducteurs de la langue irlandaise, il y aurait une augmentation de la disponibilité des documents officiels en irlandais. Par conséquent, la langue pourrait devenir une langue de travail plus facilement grâce à la production plus rapide des documents officiels. Mais sans de bonnes relations franco-irlandaises, ce serait beaucoup plus difficile. En conclusion, les relations entre la France et l'Irlande contribuent directement au succès de l'Union européenne et par la même occasion à celui de la langue irlandaise. Merci. Merci, Kian. Maintenant, now we have Juliette. She spent her first semester on Erasmus here in Ireland in 2020 and she is going to speak to us about her slightly different yet enjoyable Erasmus experience. Thanks, Juliette. Hi, everyone. I'm going to talk in English because it's a challenge for me. I'm from Belgium and I'm studying in the ULB, so Université Libre de Bruxelles en langue et lettre moderne anglais espanol. So I was very pleased to receive an invitation to participate to this event and be able to share my experience as a one semester Erasmus student in MENU. So regarding my language learning, I must say that I arrived in Ireland with an already good level thanks to my trip in North America three years ago and to my Belgian classes. So I was not too lost in this early English immersion. I actually chose to live with an Irish host family because being surrounded by native speakers seemed the best way of improving my English in case the pandemic would reduce the on-campus classes and contacts and actually I was right. So when I think of it I'm quite proud because I didn't really speak any French for three months except when I was calling my Belgian family and friends and when I was invited to do many French society practice once a week which Dervla was talking about. Well to make the immersion toll I also only watched English programs such as I'm a Celebrity and series and I also read many novels in English. I befriended Erasmus people from Denmark Germany and Croatia mainly and I met very nice Irish students as well. I actually would say that I improved my oral fluency and confidence but the biggest change is probably found in my writing skills. Well it was my first time to write so many essays about so many various topics with bibliographic research and in so little time. However to be honest my main goal in coming to Ireland was to get rid of my French speaker accent since my Belgian teachers were very demanding and strict about it and I don't think I managed to do so as much as I expected. Moreover I think that the pandemic had little impact on my English practice because in the beginning I had three days of classes on campus per week which was already very good and we could still wander across Kildare. Then came the six weeks of lockdown which were less exciting, it's true, but even if I could meet my friends less regularly than in the usual Erasmus experience and even if I didn't discover the pub and party language I still was living with an incredible Irish family with whom I could speak a lot and who made me discover local habits. I felt the pandemic context more when it came to travels and traditions. I wish I had had more time to see Ireland to experience the nightlife, the traditional dancing, music and sports although I travelled a lot in the last days and in the exam week well. So in a nutshell I would conclude that even if this Erasmus was quite unusual and limited in several aspects I think I benefited from the experience as much as I could in the current context. I felt very safe in Ireland while the situation in Belgium was a lot worse and I certainly don't think I wasted my time and money. On the contrary I found those three months very insightful and socially linguistically and culturally absolutely enriching. Thank you. Julieash. Maintenant je tiens à remercier l'ambassadeur de la part de tous les étudiants du français en Vlande. Je voudrais aussi remercier l'équipe du service culturel qui nous a aidé beaucoup avec l'organisation de cet événement et nous en sommes véritablement reconnaissants. Au nom du réseau des associations françaises universitaires en Irlande, je voudrais remercier tous les professeurs qui ont parlé aujourd'hui et qui continuent de nous enseigner pendant cette crise sanitaire. Merci à Dr. Judy Rogers, notre maîtresse de cérémonie. Merci à Marc McGee de ESN Ireland. Et finalement, je tiens à remercier tous les spectateurs qui nous ont rejoints et tous ceux qui ont partagé notre événement. Merci de tout cœur. Et je vais maintenant passer la parole à Kéline Geigen, le président du réseau des associations françaises universitaires en Irlande. Merci beaucoup, Kira. Je pense que Kira a bien dit tout ce qu'il fallait dire. Merci tout le monde. Gardez un aïe sur les réseaux sociaux. On va continuer à faire des événements, évidemment plus petits que ça. On ne va pas avoir une centaine de personnes chaque fois, mais oui, merci à tout le monde et à Campus France, Mathilde et toute l'équipe qui nous a aidés à faire cette rencontre aujourd'hui. Donc, je vais fermer la session-là. Et maintenant, au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada